La surface du Soleil projette d'énormes quantités de lumière et de chaleur dans l'espace. De temps en temps, il se produit de gigantesques éruptions qui projettent des ondes jusque dans notre atmosphère. Ce phénomène n'a habituellement aucune conséquence sur nous. Mais dans des conditions très particulières, ces ondes provoquent sur Terre une tempête magnétique qui, en touchant les grands réseaux électriques, pourrait déclencher une panne d'électricité mondiale. S'il y a une coupure électrique pendant deux ou trois jours, c'est déjà le chaos. Alors des mois ou des années, c'est impensable. Les systèmes de santé, les communications, l'économie mondiale et des éléments essentiels comme l'alimentation en eau seraient gravement mis en péril si la tempête magnétique absolue, que nous prédisent certains scientifiques, se produisait effectivement. Alors un homme qui tient à rester anonyme. Un climatologue à la pointe de son domaine depuis les années 1970. Pourquoi souhaitez-vous garder l'anonymat pour cette interview ? Parce que j'ai subi des attaques et je m'inquiète surtout pour les retomber sur ma famille. C'est très traumatisant de recevoir des menaces de mort. Le scientifique affirme que les premières menaces sont tombées quand il a pris position contre le courant de pensée dominant sur le réchauffement climatique. Quel est votre avis sur la question ? Mon avis, c'est que notre planète a déjà connu un réchauffement par le passé et que les modifications du climat sont très fréquentes. Les émissions de CO2 par l'homme n'en sont pas responsables. Alors d'après vous, quelles en sont les origines ? Le soleil, sans aucun doute. Mais la question du soleil est éludée par les autorités. Et en particulier, par le groupe d'observation intergouvernementale sur les changements de climat. L'organisme des Nations Unies qui invoque la responsabilité humaine dans les bouleversements climatiques. Mais si ce n'est pas lié à l'activité humaine, pourquoi nous l'affirme-t-on ? Parce qu'ils s'en servent pour nous contrôler politiquement. Contrôler nos vies dans le moindre aspect. Si vous contrôlez le carbone, vous contrôlez le monde. Un escadron de 5 satellites de la NASA nommé TEMIS a volé à travers un trou dans le champ magnétique terrestre, s'étendant du pôle Nord à l'Équateur. Pourquoi est-ce important ? Parce que le champ magnétique nous protège des rafales de vents solaires. Sa mission, c'est de repousser les particules solaires et de les éparpiller de façon à ce qu'elles n'entrent pas en contact avec la surface de la Terre. Mais à la grande surprise de tout le monde, ce groupe de satellites a détecté un trou géant dans le champ magnétique terrestre. Et ça ne devrait absolument pas être le cas. Les tempêtes magnétiques ne sont pas nouvelles. Chaque année, la planète est touchée par plusieurs d'entre elles. Complètement inoffensives pour la plupart, elles sont à l'origine des aurores australes et boréales. Mais comme nous sommes de plus en plus dépendants de la technologie, nous sommes aussi plus sensibles aux dégâts que peuvent occasionner les plus grandes tempêtes magnétiques. Lorsque l'énergie de la tempête magnétique arrive, elle crée de puissants courants qui traversent le champ magnétique terrestre et qui finissent par circuler dans les réseaux électriques, en faisant sauter les transformateurs. Partout sur Terre, les lumières s'éteindraient. Et immobiliseraient toute activité humaine.